aujourd'hui je vais avoir le plaisir d'interviewer bruno un homme très impliqué dans le rockabilly dans le sud de la france alors bruno tout le monde le connaît et personne ne le connaît c'est vrai d'abord je veux savoir à quel âge tu as chopé le virus du rockabilly j'avais huit ans tout bas ça va huit ans c'était pour le noël pour noël mon père m'a offert un double âme d'elvis frasley d'accord pour les cinq ans de sa mort donc ça va donner une idée de mon âge entre guillemets ouais et j'étais complètement lâché complètement plâché et c'est vrai que j'ai pu bouler ça a évoqué quoi tout de suite pour toi le rockabilly c'était déjà quelque part c'était déjà l'enfance enfin la jeunesse enfin l'enfance de mon père qui est un homme que j'adore absolument d'accord il m'a transmis cette passion pour cette musique d'après toi quand on est piqué par le virus du rockabilly est ce qu'on peut revenir à une autre musique c'est très difficile tu peux écouter tu peux essayer d'ailleurs tu dois essayer je pense honnêtement c'est trop facile de dire j'aime cette musique j'en bouge pas non tu essayes d'écouter à droite à gauche ce qui se passe et quand tu vois que c'est l'évidence alliée c'est quoi cette musique qui te fait vraiment vibrer tu y restes toi tu n'écoutes pas que le rockabilly quand même non non je suis capable d'écouter de l'opéra et sinon les musiques proches comme de la country le boogie-woogie bien sûr évidemment 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 tous les dérivés le swing moins moins parce que je suis pas bon danseur d'accord et dans le rockabilly bon il y a eu plusieurs périodes évidemment quelle est ta période chouchou à toi ta période préférée on va dire que ma période favorite c'est vrai que c'est le rockabilly revival ces années 70 80 il y avait des groupes comme cavanes comme match boss comme les flying saucers les anglais les anglais oui qui ont emmené quand même un 109 à toutes ces musiques vraiment me fait vibrer et pour lesquels je vis encore ce soir d'ailleurs on a un exemple fantastique que ce soir avec terry hurle qui est le batteur des flying saucers le batteur mythique des flying saucers c'est quelque chose qui me tient vraiment vraiment à coeur mais bon je renie pas pour autant évidemment les groupes sont arrivés après et bien sûr j'aime toujours le rockabilly 50 comme il se doit est-ce que d'après toi il y a une différence entre le rockabilly américain et européen ou anglais totalement ce sont deux choses à part quand même les anglais ont tenté entre guillemets de de singer les anglais le son est complètement différent et par contre on peut pas dire que un est meilleur que l'autre c'est impossible de dire ça parce que le son est complètement différent et l'implication est différente d'ailleurs une chose toute simple c'est que les anglais ont inventé le mouvement rocker qui n'est pas du tout américain justement qui est vraiment typiquement anglais qui s'approche vraiment de ce que eux voulaient faire quelque peu en retour aux sources peut-être plus pur que ce que les américains ont mais bon ce qui n'empêche pas évidemment au niveau des années 50 les américains ont été les meilleurs comment a évolué le rockabilly est ce que c'est toujours l'esprit rebelle ça l'est toujours ça l'est toujours même si c'est moins reconnu aujourd'hui c'est ça l'est toujours parmi le public moins quand même disons que le public vieillit entre guillemets aujourd'hui le public est vieillissant d'accord ceci étant il y a toujours cet esprit rebelle ouais et toi tu as plus le crâne d'arrêt dans la poche non je dois avoir un peigne mais c'est toi un peu quatre cheveux j'ai l'impression que dans le midi dans notre midi à nous le rockabilly quand même est moins répandu que dans le nord de la France tu es d'accord avec moi comment tu l'expliques ça alors la seule explication possible que je ne sais pas avoir à ce niveau là c'est que dans le sud qui est une région merveilleuse et que j'aime peut-être que malheureusement on est trop sollicités parce que le soleil les petites nonnas avec un amélo de bain ainsi de là font que les gens ont un peu peur de s'impliquer dans autre chose c'est vrai qu'on a peut-être on a un côté qui est très conventionnel finalement dans notre musique qui fait que par contre à la différence c'est que les gens du sud qui aiment qui sont vraiment dans la musique le sont vraiment à 100% vraiment à 100% et l'esprit de clan on peut on a un peu l'esprit de clan évidemment 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 contrairement à ce qu'on peut penser on est rebelle dans notre mentalité mais très conventionnel aussi d'accord toi comment tu te défini comme un organisateur un rassembleur un entremetteur je vais dire l'entremetteur tout simplement moi ça me plaît voilà j'ai beaucoup voyagé pour des concerts dans toute l'Europe je continue à le faire et je me dis que pourquoi on a tous ces concerts dans toute l'Europe dans toute la France on n'a rien dans le sud donc c'est vrai que je me suis posé la question et je me suis dit mais qu'est-ce que je peux faire pour ça et là c'est vrai que j'ai eu cette chance de rencontrer fifi à montpellier ou d'autres personnes qui m'ont demandé de faire venir jouer des groupes c'est grâce à facebook tout ça non c'est pas vraiment facebook facebook est un moyen c'est vrai que c'est un moyen de garder le lien avec les gens mais aucunement un moyen de faire des amitiés ce qui est sûr c'est que tu as l'air d'avoir le sens de l'amitié vachement développé du contact du relationnel j'aime les gens ça te vient de quoi ça j'ai des parents formidables d'accord j'ai des parents formidables les familles formidables c'est vrai que j'ai toujours vécu l'homme est ce qu'on peut accorder trop d'importance à l'amitié jamais jamais bon alors je te remercie pour la superbe affiche que tu nous fais aujourd'hui et puis pour tout ce que tu fais dans le midi sinon toi et les gens qui sont avec toi sinon ce serait un peu le désert ici il n'y a pas comme moi il y a d'autres personnes qui le font puis bon attention il faut quand même bien prendre en compte ce n'est pas mon argent je ne suis qu'un entre-metteur comme tu dis si on arrive à faire des belles soirées des beaux événements comme ce soir tout le monde est content et on puisse recommencer d'année en année voilà on est des vainqueurs allez maintenant on y va c'est parti pour la rockabilly night merci